Le sens du mot répertoire, c'est un répertoire d'actions qui sont censées par des moyens plus ou moins incongrues et improbables produire du son pour le moins, voire même de la musique. Et une image. On fabrique chaque scène. Chaque scène, oui. Au départ, il y avait le désir de faire quelque chose ensemble. Justement, le répertoire, cette pièce de Kagel, nous semblait une interface idéale entre nos deux champs de travail, théâtre et musique, et mouvement et théâtre. C'est ce qu'on appellerait le théâtre musical, c'est-à-dire que, de fait, et l'objet qui s'appelle répertoire, donc la partition, si on veut, de Mauricio Kagel, mêle et les mouvements et un son, enfin, un rendu sonore. Donc, les choses sont totalement imbriquées. Mais dans la proposition. Ce n'est pas une volonté de notre part, c'est un intérêt de notre part pour ces pratiques-là. Et notamment parce qu'effectivement, on s'est rencontrés sur un spectacle de Jean-Japé Rizou. Ce n'est pas très tendre avec la condition humaine. Non, voilà, c'est ça. S'il y a un grand thème, c'est ça. C'est cette étrange inverse ou aversion de la tendresse. Justement, de mettre en situation le corps et tout ce qu'il représente. C'est de sa pensée aussi, parce que c'est aussi des gens qui imaginent, qui vont pouvoir ou se déplacer ou produire du son d'une façon très inconduite. Il s'applique vraiment à essayer de le bien faire. Et du coup, ça devient un peu le commentaire sur la condition humaine. C'est une petite cour avec un peu de distance. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et ça nous amène où ? Mais on continue quand même. À chaque fois, il faut fabriquer une situation pour produire ce son. C'est une apparition scénique. C'est des matériaux particuliers. C'est des choses assez improbables au départ. On pourrait penser que c'est peut-être presque tout le temps voué à l'échec. C'est très bancal, dans ce sens-là. Oui, voilà. C'est très fragile aussi, dans ce sens-là. Mais c'est aussi sa zone intéressante. De toute façon, un lien, quelque chose qui se fait, qui se tisse entre un public et un événement théâtral, ou dans un lieu, dans un espace, n'intéressant que c'est à la fragilité. Si tout est bétonné, rassuré, décoré et masqué, pour moi, de toute façon, ça perd quelque chose de très vital. Et là, ça frôle vraiment. C'est vraiment sur un fil. De chercher l'intérêt est où. Et c'est vraiment acrobatique, dans ce sens-là, de tenir cette fragilité. Et si elle est aussi liée à ce fait-là, que c'est presque voué à l'échec. Et en même temps... Il faut le tenter quand même. Il faut le tenter quand même. Et la tentative a beaucoup d'importance. C'est-à-dire que si on essaye, en commençant à répéter là, de fiabiliser les choses, ça n'a plus la dimension ni surréaliste, ni dadaïste, ni drôle, ça n'a plus une dimension dramatique. C'est-à-dire que ces sons-là n'en sont non plus pas suffisamment intéressants pour qu'ils soient fiables. Donc c'est cette mise en danger, encore une fois, soit physique, soit qui donne quelque chose, qui est à récupérer. Il y a aussi pour moi une espèce de collision entre plusieurs choses qui fait que c'est difficile à prévoir. Et j'adore aussi ça, de découvrir à quel point quelque chose, du coup, a une poésie, ou du coup, est émouvant. Ou du coup, cet objet banal, utilisé de cette façon-là, nous rend quelque chose de très sublime. Il y a des reflets autour, des résonances inattendues. Et dans ce sens-là, le spectacle se fait aussi un peu dans la mentalité, dans l'imagination du public. Alors ça, c'est de se dire que les scènes qu'on commence à aborder, finalement, c'est parfois très simple, mais font fonctionner l'imaginaire à 150%. Pour moi, c'est de repartir à la recherche de nouveau. C'est toujours à refaire. Et pour moi, je répète aussi ce que je dis, qu'est-ce que c'est de partager, de faire quelque chose dans un espace commune, où il se produit quelque chose dans l'imaginaire. Voilà, c'est pour ça que je suis passionné du théâtre. On se raconte énormément de choses, en fait. Heureusement. Parce qu'en soi... En soi, on se dit... Non, mais les mécanismes exacts de ces choses, c'est vraiment étonnant. C'est de l'inconscient, c'est de l'inconscient. C'est de l'inconscient. Oui. Merci. Merci.